... Bonsoir, je suis particulièrement heureux de vous retrouver ce soir dans cette fascinante basilique Sainte-Sophie d'Istanbul pour vous raconter le destin d'un personnage de légende, Soliman. Soliman le magnifique. Attendez-vous à des palais somptueux, celui de Topkapi en tête. Des harems, des hammams, des coursives mystérieuses, d'impressionnantes mosquées, des pierres précieuses et du faste. Soliman, c'est l'âge d'or de la civilisation ottomane. Tant l'homme est attiré par la beauté, l'art, le raffinement dans l'architecture et dans les objets qui l'entourent. Les plus belles mosquées sont construites sous son règne. Et derrière, le combattant, dont l'empire est immense et les canons redoutables, il y a un amant passionné dont le cœur n'est pas invincible. Soliman est fou d'amour pour une esclave, la belle Roxelane, dont il fera sa reine. Un choix incroyable qui va entraîner le souverain dans des actes terrifiants, comme l'exécution d'une grande partie de ses proches et de sa famille. Soliman, c'est un monarque du Levant, sorti tout droit d'une tragédie de Shakespeare avec les atours et les faiblesses d'un prince de la Renaissance. Soliman le Magnifique règne 46 ans sur l'Empire ottoman et sa vie a les couleurs rouges et or de l'épopée. Il a été le plus grand sultan et de très loin. Dans le harem du palais de Topkapi, 300 jeunes femmes, parmi les plus belles de l'Empire, se disputent pour passer une nuit avec le sultan. C'est dans ces quartiers que les nouvelles venues au harem sont formées. Peu à peu, elles graviront les échelons qui leur permettront peut-être de passer au moins une nuit avec lui. Quels sont les secrets de ce lieu interdit gardé par des eunuques blancs et des eunuques noirs ? Comment Soliman le Conquérant est-il à son tour conquis par une belle et ambitieuse esclave, la troublante Roxelane ? Ce n'était pas normal qu'il soit tellement entiché de cet esclave. Et on disait que c'était une sorcière. C'est d'une certaine manière ce qu'on appellerait une manipulatrice. Comment parvient-elle à se faire épouser par le sultan ? Et pourquoi Soliman lui sacrifie-t-il son ami le plus fidèle, Ibrahim Pacha ? Il était évident que Roxelane était terriblement jalouse d'Ibrahim qui était le favori du sultan Souleymane. Tout au long de son règne, Soliman le Magnifique ordonne la construction des plus belles mosquées. Son palais de Topkapi ébloui par sa magnificence. Et le trésor du sultan regorge de mille merveilles venues de tout l'Orient. La pièce la plus célèbre de tout ce trésor se trouve ici. C'est le fameux diamant appelé le Topkapi. Une étonnante lettre, récemment retrouvée, montre comment le roi François Ier, prisonnier de Charles Quint, demande l'aide de Soliman. Que répond le sultan ? Il fallait qu'il prenne patience, mais qu'il arrivait. Pourquoi, vers la fin de sa vie, Soliman le Magnifique en arrive-t-il à décimer une grande partie de sa propre famille ? Il a cru les mensonges de Roxelane. Mais si la vie de Soliman le Magnifique ressemble à une épopée, sa mort elle-même est un épisode mémorable, digne des plus beaux romans d'aventure. Dès le début de son règne, Soliman s'installe dans son serrail, c'est-à-dire son palais de Topkapi, qu'on prononce ici Topkapi et qui signifie littéralement la porte des canons. En effet, bien protégé par ces 5 km de rempart, le palais est construit sur un promontoire qui domine tout Istanbul. C'est un vaste ensemble de bâtiments et de jardins qui s'étend sur 70 hectares et qui devient la principale résidence des sultans après la conquête de Constantinople en 1453. Tout ici, les panneaux de marbre, les faïences, les vitrons, tout respire la profusion, la puissance, le raffinement, comme si les sultans ottomans voulaient clamer à leurs visiteurs que l'Empire turc, en ce début du XVIe siècle, est devenu la plus grande puissance du monde. C'est à l'intérieur de ce palais au décor fastueux, avec ses panneaux incrustés de nacre et ses faïences disniques aux motifs floraux, que le 7 octobre 1520, Soliman devient le 10e sultan de l'Empire ottoman. Une charge bien lourde pour un jeune homme qui a encore tout approuvé. Nous sommes le 20 septembre 1520 dans les forêts de Manissa, à 600 km d'Istanbul. Un émissaire du palais vient au devant du jeune Soliman, le fils du sultan Selim Ier. Un message du grand vizir lui apprend que son père vient de mourir et que lui, Soliman, est appelé à lui succéder. En 1520, à la mort de Céline Ier, Soliman, comme on l'appelle en français, est jeune. Il a à peine 25-26 ans. Du moins, il est jeune selon nos critères, puisque à l'époque, il faut savoir que les gens vivaient rarement au-delà de 50-55 ans. Donc, ce n'est pas si jeune que ça. Il avait été formé, ce n'était pas un enfant ni un adolescent. Soliman le Magnifique a eu un père redoutable, le sultan Selim, surnommé Yavouz, c'est-à-dire le cruel ou le terrible. Mais, les bruits qui ont couru et que Soliman le Magnifique était tout à fait différent de ce que son père était, que c'était un jeune homme pacifiste, doux, attiré par les arts, attiré par l'orfèvrerie. Il était grand, maigre, certains disent même filiforme. Il avait une formation dans les arts et dans les lettres, ce qui était encore la tradition dans la dynastie ottomane au début du XVIe siècle. donc c'était un peu l'équivalent d'un jeune homme de la Renaissance comme on les avait un peu en Italie dans tout le pourtour méditerranéen. Soliman a partagé une grande partie de son enfance avec un jeune esclave, Ibrahim, capturé jadis au cours d'un raid. Très vite, Ibrahim devient le favori du futur sultan. Ibrahim était à l'origine un chrétien, un jeune chrétien, probablement un grec. Il a été amené à entrer au service du jeune Soliman qui n'est pas encore sultan. Et Ibrahim et Soliman ont à peu près le même âge. C'est un conseiller, c'est un ami, mais il est clair que c'est un homme qui est très profondément attaché et lié à Soliman et qui a une forte influence sur lui. Avec son fidèle Ibrahim, Soliman se met donc en route pour la capitale, devenue sa capitale. Istanbul. Aucune cité au monde n'égale en beauté la vieille Constantinople conquise par les turcs ottomans en 1453. 70 ans après la conquête, Istanbul conserve bien des souvenirs de l'orgueilleuse capitale des Byzantins. En traversant la cité avec son équipage, Soliman retrouve la tour de Galata qu'il avait tant fasciné quand il était enfant. C'est la plus haute construction de la ville. Mais la perle d'Istanbul pour Soliman, c'est encore et toujours la basilique Sainte-Sophie, devenue aujourd'hui la mosquée Hagia Sophia. Soliman et Ibrahim interrompent leur trajet pour aller s'y recueillir. Sa magnificence a quelque chose d'énorme, presque d'inhumain. C'est assurément le plus grand lieu de prière au monde. Ibrahim, qui sait tout sur la mosquée, lui apprend que la coupole a 31 mètres de diamètre et qu'elle culmine à 54 mètres au-dessus du sol. Peu importe les chiffres, Soliman profite du silence de cet immense espace pour faire le vide en lui, en ce moment où son destin bascule. Quand ils sortent de la mosquée, Ibrahim et Soliman sont éblouis par la lumière vive du soleil. La traversée de la ville continue. En quelques années, les mosquées ont surgi un peu partout, aussi impressionnantes les unes que les autres. Enfin, à l'extrême pointe de la ville, édifiée sur un promontoire devant le Bosphore, Soliman continue qui contemple sa résidence, le palais de Topkapi. Juste après son intronisation, sous le Grand Dès, à l'entrée de la 3e cour, Soliman assiste à son premier conseil des Vizirs dans le cadre du divan. Ce mot, Diwan, a donné notre mot divan parce que l'ensemble des Vizirs était assis sur ses vastes canapés. Le divan ou la coupole, comme on l'appelle dans la terminologie ottomane, c'est la séance du conseil, c'est le conseil des ministres, qui est souvent présidé par le sultan lui-même. Et c'est là que l'on parle des affaires de l'État, des affaires importantes, que les décisions concernant non seulement la politique à suivre, mais aussi la justice, puisque le conseil légifère aussi. c'est donc le cœur de l'Empire, c'est le cœur de la politique impériale. Au début de son règne, Soliman assistait personnellement aux séances du divan. Puis, il a fait aménager une petite salle avec un espace grillagé, mais qui ne permettait pas de voir, depuis la salle du conseil, s'il était présent ou pas. donc il pouvait très bien ne pas être là. Néanmoins, les vizirs étaient amenés à faire très très attention à ce qu'ils disaient, car ils pouvaient aussi bien les écouter. Mais lorsqu'il succède à son père, Soliman n'a que 26 ans et son allure d'intellectuel poète et rêveur laisse ses ministres sur la réserve. On le prend au sérieux, bien sûr, parce qu'il est le souverain légitime. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'a pas à faire ses preuves. Et notamment, ses preuves vis-à-vis de l'armée. Pour l'armée, pour le corps de l'armée, il est absolument essentiel de voir que le sultan est un sultan guerrier qui jouera ce rôle jusqu'au bout et qui, par conséquent, leur assurera leur survie. et leur succès. Soliman va le faire avec une maestria extraordinaire en inaugurant son règne par deux victoires sensationnelles. Et c'est ainsi qu'un an après son accession au trône, Soliman marche sur Belgrade qui appartient alors au royaume de Hongrie. Il est clair que Belgrade c'est la clé de l'Occident et que, par conséquent, il y a derrière Belgrade une intention d'avancer vers l'Occident. Pourquoi ? Parce que l'Occident est riche, parce que l'Occident, les terres annexées sont extrêmement attrayantes et il y a, bien sûr, le phénomène idéologique, la tentation de monter une sorte de guerre sainte contre la chrétienté. Bien conseillé par ses capitaines, Soliman réalise une campagne éclaire. Belgrade tombe au bout de trois semaines, ses murs éventrés par les redoutables canons turcs. À peine Belgrade prise, Soliman se tourne vers l'île de Rhodes, un bastion de la chrétienté en Méditerranée, défendu par les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Ça a été une opération très difficile et qui a mobilisé des moyens considérables. L'armée de Soliman, armée navale et terrestre, qui s'en est prise à Rhodes, pouvait être de quelques 200 000 hommes. Les canons de Soliman rugissent à nouveau et les assauts sont acharnés. Mais les chevaliers chrétiens ne cèdent pas et parviennent à repousser les milliers de Turcs qui les assiègent.